Alors un entretien pendant la belle saison, c'est de couper les fleurs fanées. Alors les fleurs fanées, c'est assez simple, il faut savoir un petit peu quelle catégorie, quel groupe on a de rosiers. Le groupe le plus important, c'est les rosiers à grandes fleurs. Alors dans ces groupes-là, on trouve les roses anglaises, aussi les roses modernes à grandes fleurs. Là, il faut recouper assez bas sur la tige principale afin de favoriser une repousse assez rigide pour de nouveau supporter une fleur assez grosse. Donc on va, dans un premier temps, casser la fleur principale quand elle est fanée pour laisser fleurir les deux boutons latéraux. Et puis quand ces deux boutons latéraux sont fanés, on revient en redescendant le long de la tige et on coupe en-dessus de la première belle feuille. Une feuille qui est bien formée, vous voyez là, il y a trois ou quatre folioles, là elle commence à être belle, alors c'est où la suivante, où celle-là ? On coupe environ de nouveau, comme l'ordre de la taille, à 5 mm, 1 cm en-dessus de l'œil et on coupe comme ça. On va favoriser les bourgeons en-dessous qui vont, eux, reformer des pousses rigides. Un deuxième groupe, les rosiers à fleurs multiples, à fleurs en grappe, polyantats, certains arbustifs, se taillent de manière différente. On peut ou bien pratiquer la taille comme je viens de l'expliquer, ou bien alors laisser ça naturellement parce qu'il y a pas mal de variétés qui ont la propriété de repousser tout de suite en-dessous et de reformer tout de suite un petit bouton. Si la fleur tient, c'est une observation, certaines variétés vont comme ça, d'autres il faut même des fleurs en grappe, on doit recouper en-dessus de la première belle feuille, en-dessous de toute la grappe lorsqu'elle est fanée. Mais on s'aperçoit qu'une bonne partie des rosiers à floraison en grappe vont très bien sans rien faire, ou simplement on casse les fleurs qui viennent de passer. Ça fait un nettoyage et ça active encore un petit peu plus la floraison suivante. Et la dernière catégorie sont les rosiers dont on n'a pas besoin de couper les fleurs fanées parce qu'il y a une fructification qui est souhaitée et spectaculaire pendant l'automne. Alors suivez-moi dans la roseraie et on va aller vite voir ça. Alors ici, Rosa Elenae, en grimpant à floraison multiple, où on s'aperçoit que si les fleurs ne sont pas coupées, la fructification automnale est spectaculaire. On l'a durant une bonne partie de l'hiver, elle est très persistante. Et puis alors, on peut voir une plante intermédiaire. La majorité des rugosa, des types de rugosa, ont la particularité de refleurir et puis de fructifier. Donc on a deux alternatives, c'est ou bien on coupe les fleurs fanées comme précédemment décrit pour favoriser la floraison, ou bien alors on laisse les fruits pour avoir une fructification et malgré tout, il y a, comme on le voit ici, quelques fleurs qui reviennent sur l'automne. À choix. Voilà. Les fleurs fanées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada